Salut tout le monde ! Voilà, je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo. Vous n'avez sûrement pas échappé, puisque ça fait quelques semaines maintenant qu'on en parle un peu dans les journaux ou sur internet, la fameuse mode islamique ou mode pudique, pour reprendre la traduction de l'anglais Modeste Fashion. Pour faire court, des enseignes comme H&M, Marcus Spencer, Uniqlo ou Dolce & Gabbana pour citer qu'eux, ont proposé des tuniques, des robes, des pantalons amples et même un maillot de bain, le fameux burkini comme ça s'appelait, qui respecte les pratiques des femmes musulmanes. Soit disant passant, certaines femmes juives ou certaines femmes chrétiennes peuvent être intéressées par cette collection-là. Elle n'est pas forcément réservée qu'aux femmes musulmanes. Bon, on le sait, hein, ce n'est pas par gentillesse ou par générosité que ces marques nous proposent des vêtements dits pudiques. Allez, soyons sympas, créons une collection de vêtements pudiques pour les femmes musulmanes ! Non. C'est juste pour se faire du bif, hein. En même temps, c'est un peu leur but. Mais là n'est pas le sujet. En quoi que c'est un petit peu... Mais c'est pas sur ça que je vais revenir, mais vous allez comprendre. Le 31 mars dernier, Laurence Rossignol, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes... Wow. Tout ça. ...était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV le matin. Le sujet de l'interview ? La mode islamique. Et inévitablement, on en est arrivé à la question du voile. Et il s'est passé... ça. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres afriques et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, hein. Et puis il y a aussi toujours... Vous ne croyez pas, vous, une femme qui choisit de porter le voile ou vous ne croyez pas ? Attendez. Pause. Ce que j'ai bien entendu, là. Il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres afriques et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, hein. D'accord. Donc, elle a vraiment dit. Je ne vous cache pas que ma première réaction a été de vouloir fracasser ma télé par terre, jeter mon téléphone dans les chiottes et balancer mon PC par terre. Mais vu qu'en ce moment, les temps sont un peu difficiles, devoir racheter et une télé et un téléphone et un PC portable, ça n'allait pas le faire. Du coup, je me suis contentée d'une réaction commune à tous les Africains et à tous les Antillais. Non seulement, elle se permet de sous-entendre que les femmes voilées par choix sont complètement teubées, mais en plus, elle se permet de les comparer aux esclaves nord-américains qui auraient été pour l'esclavage. What kind of bullshit is this ? Forcément, ces propos ont fait polémique, la polémique s'est focalisée sur le mot nègre et qui dit polémique dit forcément explication de la part d'un intéressé. Et Laurence Rossignol s'est donc expliquée en nous disant « Le mot nègre est un mot péjoratif qui ne s'emploie plus que pour évoquer l'esclavage en référence à l'ouvrage abolitionniste de l'esclavage des nègres de Montesquieu. Il n'y a donc pas de provocation de ma part, ni de volonté de choquer. C'est un mot que je n'emploie en aucune autre circonstance. » Hum, moi quand même, elle aurait pu éviter, hein ? Et encore, là vous n'avez rien vu, parce que niveau bullshit, ça allait haut. Figurez-vous que certaines personnes sont venues nous expliquer à nous, noirs, que ces mots n'étaient pas problématiques, parce que aimer ses airs, Léopold Sendarsenghor l'utilisait, et parce que des rappeurs s'amusaient à dire « négro », « nègre » dans toutes leurs chansons, et que les noirs s'appelaient « négro », « négresses » entre eux, donc que le mot « nègre » ne pose pas de problème. Bon, déjà on se met d'accord, ce n'est pas parce que des écrivains ou des rappeurs se sont réappropriés le mot, ce mot qui, je le rappelle, est péjoratif, qui est une insulte depuis au moins 400 ans, que ça va vous donner le droit d'appeler les noirs comme ça, non ? Par contre, on s'est tellement focalisé sur le mot « nègre » qu'on en a oublié un petit peu, que des femmes qui se voilent par choix ont été comparées à des esclaves qui auraient été pour l'esclavage. Il n'y a pas quelque chose qui cloche là ? Rakinemungu, qui est pour l'esclavage ? Je ne sais pas, moi, ce n'est pas logique. Des documents prouvent qu'il y avait des esclaves qui étaient pour l'esclavage. Et puis, j'ai vu dans le film de Tarantino, « Django Unchained » que… D'accord, ben, où sont les documents ? Et puis Tarantino, comme référence historique, Si la ministre parlait des esclaves de maison, qui étaient pour la plupart, peut-être même quasiment tous, des noirs clairs de peau ou des métisses, et métisses issus d'un viol, Non, ils n'étaient pas pour l'esclavage. Ils restaient quand même des esclaves, même s'ils étaient mieux traités. Ils avaient peut-être une bonne position dans l'échelle coloriste créée par l'esclavagiste blanc. Ils avaient du pouvoir sur les autres esclaves des champs qui étaient beaucoup plus foncés de peau. Mais non, ils n'étaient pas pour l'esclavage. C'est méconnaître l'histoire. Et dans tout ça, on a oublié une nouvelle fois l'avis des concernés, c'est-à-dire les femmes voilées. Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment, tous les débats, tous les sujets de conversation tournent autour de l'islam ? La viande halale chaque année pendant l'Aïd, les menus de substitution à la cantine, les constructions de mosquées, le voile à l'école depuis 2004, le voile à l'université, le voile dans les crèches depuis 2011, et maintenant, la mode islamique. Et je parle pas du terrorisme de Daesh ou d'Al-Qaïda un peu partout dans le monde. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, j'en parlerai dans une autre vidéo. Au final, le débat sur la mode islamique a laissé place au débat sur le voile, avec des intervenants ou des personnes qui donnent leur avis qui ne sont pas concernés par cette question-là. On a, par exemple, Manuel Valls, notre cher Premier Ministre, qui, pendant une conférence ou quelque chose dans ce genre-là, qui s'appelle le sursaut, qui dit comme ça, dans le plus grand des calmes, il y a tout le débat sur ce que représente ce voile pour les femmes, un asservissement et non un phénomène de mode. Et puis, il y a des féministes mainstream, féministes blanches, bourgeoises, qui sont dans la même ligne que Manuel Valls, qui disent à tout bout de champ, le voile est un outil du patriarcat, un outil de soumission, un outil d'oppression. Et puis, il y a celles que j'appelle les cautions du féminisme mainstream. En fait, ce sont des femmes arabes, maghrébines, iraniennes, ou de ces origines-là, qui ont été élevées dans la culture musulmane, ou qui ont vécu dans un pays comme l'Iran, ou comme l'Arabie Saoudite, et qui vont critiquer l'islam sur son sexisme, ou qui vont se battre dans leur propre pays, ou même en France, contre le port du voile. Je pense par exemple à Taslima Nasrin, une femme bangladaise, une écrivaine, il me semble, qui a dû fuir son pays parce qu'une fata a été prononcée contre elle, parce qu'elle a osé critiquer l'islam et l'obscurantisme de son pays. Je pense aussi à la romancière iranienne qui entre-temps a obtenu la nationalité française, qui s'appelle Shadort Javan, qui s'est exprimée au sujet du voile il n'y a pas très longtemps dans l'émission Le Grand Journal. Je pense aussi à la journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razawi, et je pense aussi au collectif de femmes qui vient d'Aubervilliers, qui s'appelle Femmes Sans Voile. Le problème, c'est pas la critique de l'islam. Il n'y a aucun souci, si vous avez des critiques constructives à faire sur ce sujet-là, je vous écouterai. Le problème, c'est que la clique Valls Rossignol Badinter va écouter, va valider ces femmes qui vont s'exprimer contre l'islam ou contre le port du voile ou contre l'obligation du port du voile en Iran ou en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, etc. Mais qui ne vont même pas écouter ou même carrément ignorer la voix des femmes musulmanes voilées ou pas voilées qui vont s'exprimer sur ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai décidé de donner la parole à ces femmes voilées qui sont ignorées, à qui on ne demande rien et qui, dans tout ça, ont quand même leur mot à dire. Les témoignages de 4 jeunes femmes qui ont répondu à mon appel Mariam, Amina, Elbe et Raja. Qu'est-ce que ça te fait de voir des féministes ou des journalistes affirmer que le voile est un outil d'oppression et de soumission de la femme ? Dans un premier temps, en tant que femme voilée, ces propos m'offensent et me désolent. La notion de laïcité est utilisée à tort et à travers pour justifier le manque de tolérance qu'éprouvent certaines personnes. Et très souvent, les personnes qui se prononcent sur le sujet n'ont en réalité aucune connaissance, mais basent leurs discours sur de simples préjugés. Non, le voile ne peut pas être, selon les définitions françaises, un outil d'oppression et de soumission de la femme. Au quotidien, mon voile est mon choix en toute conscience. Quelle a été ta réaction en voyant l'interview de Laurence Rossignol, surtout la comparaison avec les esclaves ? Ça m'a révoltée, car elle a comparé le port du voile à quelque chose d'incomparable et surtout grave. Je la trouve ignorante, c'est le mot pour la décrire. Elle n'en sait strictement rien sur le voile religieux. Il n'y a pas que les musulmanes qui le portent, même la mère de Jésus le portait, c'est grave. Elle se dit féministe qui défend les droits de la femme, mais critique la liberté de celle-ci souhaitant se couvrir, c'est tellement contradictoire. Je suis restée sans voix. Vraiment. Elle compare la traite d'êtres humains à une pratique religieuse. Le gap est énorme. Le mot nègre est sorti tellement naturellement de sa bouche que j'en suis restée bouche bée. Elle a buté sur les mots africain, américain, mais pas sur le mot nègre. Le fait qu'une ministre supposée s'occuper des droits de la femme compare publiquement la femme voilée à un nègre américain favorable à l'esclavage est tout simplement une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de l'homme ainsi qu'à la mémoire de l'esclavage. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire si elle était face à toi ? J'ai envie de lui dire qu'en tant que ministre de la famille, comparer une femme voilée à la traite d'hommes, de femmes et d'enfants noirs démontre que son sens de la famille est inexistant. Des familles entières, des générations entières ont vécu l'esclavage. Elle déshonore son titre de ministre de la famille. J'aimerais l'inviter à démissionner le plus rapidement possible. En tant que femme, que féministe, que française, que musulmane, il m'est insupportable de savoir que le ministère qui est censé régir les affaires me concernant soit dirigé par quelqu'un qui méprise à ce point la mémoire de ses concitoyens et concitoyennes ainsi que les choix des françaises. Qu'elle devrait sincèrement songer à démissionner et que par ses propos, elle déshonore la France ainsi que le gouvernement entier. À partir de quand as-tu commencé à porter le voile ? Qu'est-ce qui t'a motivé à le porter ? J'ai fait le choix de le porter depuis mars 2015. J'ai trouvé un réconfort et une sécurité par le biais de ce voile. Voile qui, selon eux, n'est qu'oppression et soumission. Le voile a réparé toutes mes blessures du passé et m'a donné confiance en moi. Entre le voile et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis la quatrième. Les premières fois que je l'ai portée, j'étais jeune. Au collège, pour faire un peu comme mes grandes sœurs et parce que j'ai grandi dans une famille très pratiquante. Puis naturellement, j'ai continué à le porter au lycée en même temps que ma quête spirituelle avançait. J'ai commencé à porter le voile le 24 décembre 2015. J'y pensais depuis assez longtemps et j'ai trouvé qu'il était temps que je le fasse. Plus j'avançais et moins la perspective de me voiler m'était attrayante au vu des événements et du climat ambiant. Mes parents n'étaient pas favorables à ma décision non plus. Je l'ai fait pour moi, pour ma relation avec Dieu et en un sens aussi pour montrer à tous que je suis musulmane avec un foulard mais aussi beaucoup d'autres choses. Je peins, je fais du sport, je suis passionnée de sociologie et de politique, je voyage, je fais partie d'associations interreligieuses, je suis même membre d'une association juive pour la paix en Israël. Je voulais en quelque sorte participer à casser cette image uniforme des filles avec un voile qui ne serait que leur voile sans identité. J'ai décidé de le mettre définitivement à mes 12 ans. Cela s'est fait assez naturellement puisque ma mère, mes tantes ainsi que mes cousines le portaient également. Je savais pertinemment que j'étais jeune mais je voulais faire partie de ces jeunes que Dieu aime car jeune et pratiquante. Je n'étais pas seule, mes deux meilleures amies se sont lancées avec moi ce qui a rendu cela facile. Un truc à ajouter les filles ? Cela va faire bientôt 10 ans que je le porte et je remercie Dieu chaque jour de ce choix. Je ne pourrai jamais décrire les bienfaits que cela m'a apporté. Je suis voilée, fière de l'être et je le vis très bien. La seule chose qui nous oppresse c'est eux et pas le voile. Dieu m'honorait d'une façon que personne ne pourra faire. Soumise uniquement à lui seul et pas à l'homme est un véritable bonheur. Ben vous voyez que c'est pas compliqué de donner la parole aux gens concernés ? Bon voilà, c'est la fin de mon premier vlog. merci d'avoir regardé. Si vous avez une critique à faire, si vous avez un commentaire à laisser à propos de la vidéo, c'est en bas. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. en attendant la prochaine, vous pouvez me suivre sur Twitter, ou checker mon Facebook, ou encore patienter avec un petit peu de lecture sur mon blog. D'ici là, je vous dis à très vite et vous faites un gros bisous. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !